David Beckham, deux fois plus puissant que Zlatan Ibrahimović, en tout cas sur le terrain médiatique. La signature du joueur anglais à Paris a généré plus de 20 000 sujets dans les médias pendant un mois. A la télévision, Beckham sur classe son coéquipier avec neuf fois plus de reportages diffusés. Mais le constat est encore plus flagrant dans les magazines. On se retrouve avec des unes dans Paris Match, dans Gala, dans Oups, dans Closer, tout un tas de journaux qui ne parlent jamais de sport en général et de foot en particulier. L'arrivée de Beckham en L1, c'est aussi cette ouverture vers une presse qu'on ne connaissait pas. Malgré ses performances avec le PSG, Zlatan Ibrahimović est toujours éclipsé par David Beckham. Mais la médiatisation de ces deux joueurs dépasse le cadre du sport et à ce jeu-là, le Suédois a sans doute moins d'atouts que l'Anglais. On retombe sur un peu la dichotomie, le good cop et le bad cop. Zlatan, il est moins beau, il est très grand, il a des attitudes parfois un peu bizarres. Puis il est moyennement sympathique, en particulier sur les terrains. Il prend régulièrement des cartons, voire des cartons rouges. Mais Ibrahimović n'a pas dit son dernier mot, car sur le terrain, le Suédois est bien la principale star du PSG avec ses 24 buts en championnat. Et la saison n'est pas terminée.